A travers sa shakti, le divin est derrière toute action, en tout ce qui se fait dans l'univers. Mais il est voilé par sa yoga maya et il travaille à travers l'ego du jiva dans la nature inférieure. Dans le yoga aussi, le divin est le sadhak et la sadhana. C'est la shakti avec sa lumière, son pouvoir, sa connaissance, sa conscience, son ananda, qui agit sur l'adhara. Et quand celui-ci s'ouvre à elle, se déverse en lui avec ses forces divines et rend la sadhana possible. Mais tant que la nature inférieure est active, l'effort personnel du sadhak reste nécessaire. L'effort personnel demandé est un triple labeur d'aspiration, de rejet et de don de soi. Une aspiration vigilante, constante, incessante. La volonté du mental, la recherche du cœur, l'assentiment de l'être vital, la volonté d'ouvrir et de rendre plastique la conscience et la nature physique. Le rejet des idées, opinions, préférences, habitudes et constructions du mental, afin que la connaissance véritable puisse trouver le champ libre dans un mental silencieux. Le rejet des désirs, revendications, sensations et passions de la nature vitale, de son égoïsme, son orgueil, son arrogance, sa luxure, son avidité, sa jalousie, son envie et son hostilité envers la vérité, afin que le pouvoir et la joie véritables puissent se déverser d'en haut, dans un être vital, calme, large, fort et consacré. Le rejet de la stupidité de la nature physique, de ses doutes, son incrédulité, son obscurité, son obstination, sa petitesse, sa paresse, son mauvais vouloir à changer et son tamas, afin que la stabilité véritable de la lumière, du pouvoir et de l'ananda, s'établissent dans un corps qui devient de plus en plus divin. Le don de soi, de tout ce que l'on est, de tout ce que l'on a, de chaque plan de la conscience et de chaque mouvement, au divin et à la shakti. À mesure que le don et la consécration de soi grandissent, le sadhak prend conscience que la shakti divine fait la sadhana et pénètre en lui de plus en plus pour y établir la liberté et la perfection de la nature divine. Plus ce processus conscient remplace son propre effort, plus le progrès devient rapide et véritable. Mais il ne peut faire disparaître complètement la nécessité de l'effort personnel qu'au moment où la soumission et la consécration sont devenues pures et complètes, de haut en bas. Notez qu'une soumission tamasique qui refuse de se soumettre aux conditions et demande au divin de tout faire et de nous épargner toutes les difficultés et toutes les luttes est une duperie et ne mène ni à la liberté ni à la perfection. chapitre 2 La mer de Sri Aurobindo Lecture de mer À travers sa shakti, le divin est derrière toute action en tout ce qui est fait dans l'univers. Mais il est voilé par sa yoga maya et il travaille à travers l'ego du jiva dans la nature inférieure. Dans le yoga aussi, le divin est le sadaka et la sadhana. C'est la shakti qui rend la sadhana possible par sa lumière, son pouvoir, sa connaissance, sa conscience, son ananda agissant sur l'adhara, l'être physique. Et quand celui-ci s'ouvre à elle, se déversant en lui avec ses forces divines. Mais tant que la nature inférieure est active, l'effort personnel du sadaka reste nécessaire. L'effort personnel qui est demandé est un triple labeur d'aspiration, de rejet et de dons de soi. Une aspiration vigilante, constante, incessante. La volonté de l'esprit, la recherche du cœur, la sentiment de l'être vital, la volonté d'ouvrir et de rendre plastique la conscience et la nature physique. Le rejet des mouvements de la nature inférieure, le rejet des idées, opinions, préférences, habitudes et construction du mental, afin que la connaissance véritable puisse trouver le champ libre dans un esprit silencieux. Le rejet des désirs, réclamations, sensations et passions de la nature vitale, de son égoïsme, son orgueil, son arrogance, sa luxure, son avidité, sa jalousie, son envie et son hostilité envers la vérité, afin que le pouvoir et la joie véritable puissent se déverser d'en haut dans un être vital, dans un être vital, calme, grand, fort et consacré. Le rejet de la stupidité, du doute, de l'incrédulité, de l'obscurité, de l'obstination, de la petitesse, de la paresse, du mauvais vouloir à changer et du tamas de la nature physique, afin que la stabilité véritable de la lumière, du pouvoir, de l'ananda, s'établisse dans un corps devenant de plus en plus divin. Le don de soi, de tout ce que l'on est, de tout ce que l'on possède, de chaque plan de la conscience et de chaque mouvement au divin et à la Shakti. Dans la mesure du don et de la consécration de soi, le sadaka prend conscience que la Shakti divine fait la sadhana et pénètre en lui de plus en plus en y établissant la liberté et la perfection de la nature divine. Plus cette opération consciente remplace son propre effort, plus rapide et véritable devient le progrès. mais elle ne peut faire disparaître complètement la nécessité de l'effort personnel qu'au moment où la soumission et la consécration sont devenues pures et complètes de haut en bas. remarquez qu'une soumission tamassique refusant de se soumettre aux conditions et demandant au divin de tout faire et de vous épargner toutes les difficultés et toutes les luttes est une duperie et ne mène ni à la liberté ni à la perfection. Merci.